Le jeu vidéo est un média fantastique quand il le veut. Oui, je sais, j'avais besoin d'un petit élan de positivité pour commencer cette année, surtout en voyant l'actualité de plus en plus débile qu'on se coltine. Et justement, pour échapper à cette réalité pas nécessairement joyeuse, on peut se rabattre sur les merveilleux jeux vidéo qui peuvent nous apporter aussi bien des aventures épiques que des histoires touchantes, des aventures entre potes, ou bien, plus rare encore mais tout aussi intéressant, des expériences sensorielles trouvables nulle part ailleurs comme le jeu du jour, EXO-1. Les jeux purement sensoriels qui ne se reposent pas sur de la VR, ce n'est pas commun, mais quand ça marche, ça peut faire de vraies merveilles. Il suffit de regarder du côté de Tetsuya Mizuguchi et de son exploration de la synesthésie à travers le jeu vidéo, avec notamment Rez, et aussi et surtout Tetris Effect, qui m'a fait littéralement revivre l'histoire de l'humanité en moins de deux heures de la manière la plus incroyable qui existe. Et même si EXO-1 ne parvient pas à ce sommet qui semble désormais inatteignable, il n'empêche qu'il propose des purs moments d'émerveillement où j'en prenais tellement plein la vue que j'en avais des frissons qui me parcouraient tout le corps et un sourire béat sur la tronche. Vraiment, c'est dans ces moments que je bénis le jeu vidéo pour trouver encore aujourd'hui des moyens de m'émerveiller. Développé en majeure partie en solo par Jay Weston et un résultat d'un Kickstarter qui a bien marché, EXO-1 nous propose de voler au-dessus de la surface de différentes planètes et bah c'est tout en fait. Le but est juste d'aller jusqu'au petit bidule de téléportation interplanétaire au bout du niveau et on va rouler, sauter et planer en chemin pour y arriver. Bon, ça ne nous empêche pas aussi d'avoir ici et là des petits power-ups à récupérer en route qui nous permettront de planer plus longtemps, mais concrètement, le but du jeu est le même d'un bout à l'autre et même s'il y a une histoire orientée SF, ce n'est pas ça qui nous fera avancer plus que les sensations que l'on aura en jouant. Car malgré son apparente simplicité, EXO-1 cache une certaine complexité qui rend l'ensemble vraiment fun à jouer. Imaginez le gameplay aérien comme celui de Mario avec la cascate ailée dans Super Mario 64 et dites-vous que c'est comme ça avec quelques subtilités en plus puisque là on peut augmenter la gravité de notre vaisseau pour pouvoir dévaler les pentes à pleine vitesse et ainsi pouvoir se propulser dans les airs plus efficacement pour planer plus longtemps. Bien entendu, chaque planète possède aussi ces quelques petites subtilités qui font que le gameplay ne sera pas non plus trop répétitif. Et, comme dit en intro, ce qui fait le sel de cette expérience, ce sont ces petits moments d'émerveillement en tombant sur des paysages vraiment incroyables. En fait, les deux seuls défauts que j'ai trouvés, c'est qu'une des planètes changeait totalement le flow du jeu pour proposer un truc plus orienté exploration, qui était plus relou qu'intéressant, et que même si j'ai fini le jeu en 1h50, il aurait peut-être bénéficié à être écourté d'une vingtaine de minutes. Oui, je dis d'un jeu qui dure à peine deux heures qu'il est trop long, je sais, ça peut paraître comme une hérésie pour certains, mais bon, ça arrive. Dans tous les cas, je ne peux que trop vous recommander de faire Exo One si vous êtes fan de jeux un peu plus expérimentaux et que vous avez deux heures devant vous. Ce n'est peut-être pas le jeu le plus révolutionnaire qui existe, mais ça reste un excellent moment et, franchement, si vous êtes abonné au Game Pass de Microsoft, vous avez encore moins d'excuses pour ne pas au moins l'essayer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme dalle blague, abonnement, tout ça, tout ça, vous connaissez de la partition. Oui, ça m'arrive de faire des vidéos qui soient courtes, c'est incroyable, hein. Je voulais commencer l'année de façon assez légère sur un jeu qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment et pour faire une petite pause par rapport à FF14. D'ailleurs, je vais profiter de ce petit moment d'accalmie prélu d'Eucalypse de fin de mois et de février pour faire quelques critiques de jeu que je peux faire rapidement entre deux sessions d'enregistrement des chroniques de l'outre-monde. J'ai déjà enregistré les épisodes 2 et 3 en intégralité, donc si je me débrouille bien, vous devriez en voir au moins quelque chose d'ici une semaine ou deux. Et oui, certains des dessins que j'ai fait ces derniers jours vont jouer un rôle là-dedans. Rendez-vous donc très prochainement par la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.